Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas, moi, ça va bien, merci, surtout avec l'annonce qui vient de tomber concernant le combat Tyson Fury face à Francis Ngannou, alors, tu attendais cette date ? En tout cas, moi, j'attendais cette date avec impatience, mais oui, je croyais que ce combat n'allait jamais avoir lieu, mais bien sûr, je croyais que c'était encore, comme dit notre seigneur Emmanuel Macron, de la poudre de perlampampin, mais non, le combat va bel et bien avoir lieu le 28 octobre 2023, Ça veut dire, mesdames et messieurs, que le 28 octobre 2023, nous allons encore une fois vivre une nuit blanche tachée de sang, et tout ça va être sponsorisé, nous allons avoir droit à des combats d'anthologie, nous allons pouvoir savoir qui est le combattant le plus puissant de la planète. D'un côté, on a Tyson Fury, qui lui, était au sommet, qui ensuite s'est retrouvé dans le trou, dans le fond du trou, en train de consommer du grand n'importe quoi, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? En pleine dépression, dans le trou, à errer dans la rue, à faire des bruits bizarres, ensuite de ce trou, il a retrouvé la force de grimper à nouveau jusqu'au sommet. Francis Engano, on le connaît, on le sait, il est passé par l'enfer, les camps de migrants, le désert, la compréhension totale, l'absence, l'absence de vues sur l'avenir, mais il a continué à avancer vers son objectif. Il est arrivé dans un pays où il ne connaissait absolument personne, il n'avait même pas de papier, il a eu ses papiers grâce à la force de ses points, il a frappé ses adversaires. Tout le monde a dit, oh là là, hé, quelqu'un qui frappe comme ça, ah non, 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 il faut lui donner les papiers, hein. Ouh, il frappe trop fort, mais non, mais c'est n'importe quoi, donnez-lui tout, voilà, carte d'identité, passeport, voilà, carte vitale, il faut tout lui donner. C'est n'importe quoi, comment il frappe, hein, si vous ne lui donnez pas les papiers, il va continuer à frapper les gens. C'est un autre pays qui va lui donner les papiers, et on ne pourra plus dire qu'il vient de chez nous, parce que tu ne vois pas les médias français ? Lorsque Francis Nganou frappe les gens, il commence à nous sortir, voilà, le franco-cameroonais, bla bla bla, mais dès que Francis Nganou perd, on l'appelle le Cameroonais. Oh là 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 là, mais Francis Nganou a dépassé tout ça, il n'en a plus rien à faire. Il est au niveau stratosphérique international, tout le monde le craint. Il n'a pas besoin de garde du corps, tu te rends compte ? Moi déjà, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun ? Comment vous fabriquez vos enfants là-bas ? Vous allez me dire que c'est normal, hein, que dans chaque catégorie sportive, le meilleur ça soit un Cameroonais ? Kickboxing, on a Cédric Doumbé. Football, on a Mbappé. UFC, on a Francis Nganou. Mais qu'est-ce que vous avez les Cameroonais ? Hein ? Vous regorgez de talents comme ça ? Même dans l'humour, les Cameroonais, ils sont au top du top. Tu ne le vois pas ? Les Dieudonnés, Fabrice Eboué, Tom Menguijon. Hein ? Vous là, les Cameroonais, vous êtes intelligents, athlètes. Et puis vous êtes les plus grands champions d'Afrique en termes de football et de cannes. Hein ? Donc vous, vous avez décidé de rouler sur l'Afrique, dans tous les domaines. Hein ? Vous ne voulez pas en laisser un peu aux Maliens, aux Ivoiriens, aux Sénégalais ? Non ! Vous voulez tout prendre, quoi ! Bon, je n'ai pas cité les Congolais parce que vous les connaissez. En matière de sapes, ils sont très forts. En matière de musique, ils sont très forts. Mais c'est tout. Voilà. Bon, après, la cuisine aussi, ils sont très bons. Mais c'est tout. Parce que niveau sportif, ça pense qu'à bouger les reins. On a vu leur entraînement où ils se prenaient pour les serpents. En tout cas, moi n'aime Boca. Sous-titrage Société Radio-Canada